Nous allons voir maintenant comment l'eau d'un canal secondaire distribue aux activités. L'eau va circuler en fait de l'amont du canal secondaire vers l'aval et au fur et à mesure, les activités qui sont desservies par le canal secondaire vont pouvoir être servies en eau, sauf pour certaines qui sont déjà servies en eau parce qu'elles ont été chercher l'eau de la nappe grâce à un forage. Si jamais toutefois le forage s'était révélé insuffisant, le joueur a la possibilité de prendre l'eau dans le canal. La seule contrainte c'est que, comme c'est moins efficace que le forage sur la nappe, il est obligé de prélever deux fois la quantité nécessaire. Donc là, imaginons qu'il n'y ait pas eu de l'eau dans la nappe, il aurait eu besoin de prélever quatre billets d'eau pour pouvoir, au final, fournir les deux billets d'eau nécessaires à son activité. Donc ça c'est une particularité en cas d'insuffisance de l'eau dans la nappe. Donc lui, le premier ne se sert pas, par contre le second terrain n'est pas desservie par un forage, donc ici il y a un besoin de six billets d'eau. Donc le joueur se sert et ensuite ça progresse de cette manière vers l'aval du canal, ainsi de suite. Là également six billets d'eau, puis ici à gauche donc activité desservie par un forage. Dernière activité à desservir donc également desservie par un forage. Le reste de l'eau non utilisée va suivre donc les pointillés, ici en rouge, jusqu'à la zone de restitution au milieu.